Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode de Iron Rose, on va pouvoir continuer notre petite aventure, on avait un fils à aller chercher ici, ça devrait être rapide, on va faire ça vite fait, ça nous financera le voyage, et le temps que Zomoississ revienne, ce qui est le cas, on va envoyer Chobity Aminou, Mialis et Guacamolka, c'est parti, c'est avec provision, on va prendre deux potions et des outils, ça ne devrait pas être très long, on est sur un petit truc, en avant, un premier combat, et on les embauche en plus, parfait, alors du coup, toc, toc, on va se séparer en deux, là il y a un explosif qu'il va falloir essayer de détruire assez rapidement, on pourrait aller s'occuper des deux là, traverser celui-là, Bim, et bim, voilà, ça c'est fait, merci, au revoir, comme ça on le flanque déjà quasiment, alors est-ce qu'avec conduit on peut le buter, lui non, par contre, on peut mettre un petit arc lightning, pour le commencer, oh, le coup critique de Mialis qui fait toujours bien plaise, taunt un ennemi, on va faire ça, comme ça elle va augmenter sa défense, elle pourra prendre le coup sans trop de problème, ça c'est dommage par contre, prendre des dégâts un peu gratos, ah, dommage, ok, protection qui fait le taf, et on la stun, ça c'est bon, maintenant il est stun, il est cerné, on devrait pouvoir le finir, voilà, avant qu'il explose, parfait, trouvons le garçon, alors on va essayer d'avancer par là, on a des outils, ça devrait, je pense, nous faire gagner du temps, que si on faisait tout le tour par ici, on va voir, ça se trouve absolument pas, un piège, on désarme le piège, Aminou s'occupe de désarmorcer le piège, mais pendant ce temps-là, les ennemis se préparent et on aura moins de chance de les prendre en embuscade, go, ils auront plus de chance de nous prendre en embuscade, mais normalement ça devrait aller, alors, ils sont pas mal éloignés quand même, on peut pas avancer jusque là, donc globalement on va pas pouvoir vraiment les choper, donc je pense qu'on va se mettre un peu en retrait, on va envoyer Aminou s'occuper de ça en renfort demi avec Melis en renfort, voilà, pour tous les one-shot à un moment, aller dans le trou, ça me dérange un peu quand même, on peut avancer et balancer ça, voilà, ça fait plaise, c'est presque dommage qu'ils aient pas de morale les ennemis en fait, alors c'est parti, on s'approche, et on lui électrocute la tronche, très bien, on va prendre le risque d'avancer, aller, c'est risqué, j'aime pas trop quand c'est risqué, on va le repousser juste pour qu'il est plus le... ok, ça va, il nous a peur pousser, donc ça va pas casser les trucs, ah, il est plus staggered déjà, merde, c'est pas très grave, on a pris un coup, de toute façon, on aurait pu l'éviter, puisque Melis a joué de toute façon après lui, on va pas se plaindre, hein, dès qu'on va comme ça, ça va quand même, ah, tiens, alors, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous regarde, vérifions, alors on remarque une figure qui émerge de l'ombre, qui charge dans notre direction, il s'arrête brutalement, alors qu'on rencontre ses yeux, peut-être un voleur qui essaie de nous prendre par surprise, qu'est-ce que tu veux ? Il court et il s'enfuit, est-ce que ce serait le boy qu'on recherche peut-être ? Ok, les pièges font double damage, alors là, j'ai testé d'explorer ici, je voulais voir si ça prenait peut-être les cases de deux côtés, mais non, il se doute quand il y a deux chemins, on a utilisé du temps pour scooter que cette zone, c'est dommage, on va continuer de progresser, il est plus grand que ce que je m'attendais ce donjon, ok, ils sont très loin, donc on va probablement attendre de toute façon, c'est parti, on attend, ça c'est intéressant ça, on attend, on va voir ce qu'ils font, on va commencer à électrocuter un peu, lui, on va lui mettre un coup de tatane je pense, si on peut suffisamment s'approcher, ouais, on peut suffisamment s'approcher, là du coup, on le repousse, ah, ça le casse pas, intéressant, je pensais que ça allait casser le truc quand même, bim, bim, tant pis on va le finir, c'est pas la question, mettons nous là, pour éviter, de se prendre, un truc gratos, ah dommage, très très dommage ça, est-ce que je peux téléporter à Minou plus proche, ça il peut aller dans son dos, mettre un petit coup de pied, bien placé dans la Cobne Estébrale, Choubity qui tanque quand même, assez efficacement, il faut bien le dire, et là on devra pouvoir la toucher, on ne pourra pas esquiver cette fois, voilà, bon, ça devient dur de monter de niveau, on ne va pas se mentir, on n'a pas de quoi camper, parfait, on arrive au bout, alors, est-ce que le gamin, étant visiblement, le jeune homme du coup, c'est même pas un gamin, alors visiblement, il est entouré par des démons, et il essaie de maintenir une barrière magique autour de lui, mais ça commence à devenir compliqué, en avant, alors est-ce qu'on va devoir genre le récupérer peut-être, pendant qu'il se fera attaquer, un truc du style, non, ça a l'air d'être un combat assez classique, très bien, tentatrice, les deux ils sont assez loin, peut-être s'approcher un petit peu quand même, toi t'as combien de mouvements toi ? 4 de mouvement, il y a un truc ici qui pourra le bloquer, c'est parti, on va attendre, on va laisser venir, alors je crois que l'attaque est à distance, donc on va se prendre une attaque, mais c'est pas grave, ça c'est pas inintéressant, je peux venir ici, et mettre, un Holy Bear Age, ce qui fait quand même toujours plaisir, je peux aussi mettre un Arc Lightning, qui du coup va toucher que ces deux là, et là, une petite fessée, alors lui faut faire gaffe, parce que surtout il va vouloir exploser, là on va se téléporter dans son dos, et le défoncer, et après on va se téléporter dans son dos, et le cogner un bon coup, il va falloir tanker là, Mokamolka, c'est le moment de nous montrer un peu ce que tu veux, on est obligé de rester dans, dans la zone de morale par contre, c'est dommage mais c'est comme ça, ici on va aller bien cogner, d'ailleurs on va le taune je pense, 10 de dégâts, c'est acceptable, on va pas se mentir, allez on cogne, putain il y a une sacrée défense, ça on peut pas se mentir, il a une sacrée défense, ok ça va, on s'y met en tous, on arrive à le finir avant qu'il nous explose à la tronche, et ça c'est bien, on prend un malus, ah dommage on a perdu un objet juste à la fin quoi, alors, le jeune mage, je serais mort si vous n'avez pas été là, merci, vous devriez remercier, tu devrais remercier ta mère, celle qui nous a envoyé, elle l'a fait, ah, cool, je lui ai toujours dit qu'elle était beaucoup trop protectrice, mais on dirait qu'elle avait bien raison, ces choses sont apparues de nulle part, en tout cas, c'était pas un de mes sorts, ça c'est sûr, c'était pas de ta faute, les Von Spine apparaissent un peu partout dans le monde, allez hop, on s'en va, du coup c'est bien dommage, on rembourse pas notre outil, mais bon, on a trouvé quelques cendres démons, c'est toujours ça de pris, on va retourner là, prendre la récompense, et après on va aller à Thalaisei, Thalaise, voir si on peut pas récupérer également quelques quêtes, il s'est plutôt bien débrouillé, contre les, alors, est-ce que, vous avez considéré l'envoyer au cercle, pour un entraînement correct, la magie est rare, et votre fils a l'air de bien se débrouiller, ce serait une honte que ses habilités ne soient pas développées, alors, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que, euh, ça vaudrait le coup d'y penser, merci pour la suggestion, et on a gagné un petit point, on gagne également des tissus en récompense, alors, récupérer de la fatigue, plus de limites, augmenter la taille du roster, plus de vitesse de déplacement, plus de place d'inventaire, pourquoi pas, on discount, ouais, plus 10% de chance de détecter les pièges et les secrets quand on scout, je pensais qu'on les détecter automatiquement à chaque fois, j'oublie, plus 3 tuiles de scouting, ça c'est pas mal aussi, allez, on va prendre ça, 3 tuiles pour 3 de coups, ça me paraît plutôt intéressant, le marketplace, rien de très très nouveau, on va vendre un petit peu d'équipement, vite fait, pour sortir notre, notre inventaire, on a combien de place au vrai dans l'inventaire ? ça va, on a encore de quoi, on a encore de quoi, on va partir, on va aller faire un tour à Talaise, 20 jours, putain, la paie 174, et on double quasiment son prix quoi, enfin, on double peut-être pas, mais, ça commence à chiffrer, mais je prends, on est quand même sur des gens qui sont efficaces, ah là par contre, Gwakamolka en double, en même temps, en un an, elle a quand même monté level 5, ça peut se valoir, on va payer 200 dans 20 jours, j'espère que Poslovitch, il va pas encore nous demander une augmentation, parce que, mine de rien, il commence à coûter cher, le coquin, alors, on a un contrat, alors, et tu veux qu'on aille où ? Rail name, ouais, c'est pas là d'où on vient, c'est pas Akasha machin qui était par là, voilà, est-ce qu'on a des gens à recruter ? Ah, un Stormcaller, un Pyrolancer, alors, ils sont level 1, mais on va regarder quand même ce qu'ils veulent, alors, 10% de loyauté, plus rapidement, 25% de fatigue en moins, merci Ful, 15 de morale bonus quand il commence une mission, et il est honorable, tu es bien monsieur, tu es bien toi, tu me plais bien, rejoins nous, 74 pour 5 ans, alors, sachant qu'ils vont de toute façon, augmenter le prix, on va prendre ça, et le Pyrolancer, plus 10% de précision, Koscius, ok, il est satisfait comme il est, donc il ne va pas chercher de nouvelles solutions, il a 10% de, d'évasion, mais 10% de moins de puissance, du coup, c'est dommage pour un Pyrolancer, qui fait quand même pas mal de dégâts, après, il vient au corps à corps lui, donc plus d'évasion, c'est quand même bien, 10%, c'est quand même assez intéressant, on va partir, je pense, sur lui également, on va tester, pour une fois, tiens, et donc du coup, on arrive à notre quête principale, qui s'active direct, j'ai l'impression que la compagnie n'a jamais été aussi forte, boss, j'ai été patient, mais Guedric, a été captif pendant trop longtemps, pour ce que j'aime, il est temps que Thorin, face, 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 à la justice, ou à la pointe d'une épée, est-ce que tu n'es pas d'accord ? Alors, Alric regarde nos troupes, qui sont, ma foi, fort efficace, je pense que nous sommes prêts, j'ai quelques contacts, qui sont proches de, localiser le Black Skull, pour nous, ils auront besoin d'un peu plus de temps, jusque là, je suggère de rester attentif, je ne pense pas que Thorin va rester ici, assis à rien de faire, maintenant qu'il sait que nous sommes en vie, laisse le venir, ça nous épargnera, les problèmes de le trouver, ok, très bien, alors ça va nous coûter un peu cher, mais c'est pas grave, comme ça on avance dans notre quête, on a fini ce qu'on avait à faire ici, alors Rhaenheim c'est là, mais nous on veut aller ici, enfin on veut aller ici, puis ici en vrai, alors ça c'est une mission level 3, ça sera peut-être pas l'endroit idéal pour les nouveaux, c'est pas ça que je voulais faire, c'était là, je vais regarder un peu l'équipement qu'on pouvait leur donner, alors on peut te donner un bâton, une armure, ça me paraît pas mal pour commencer, et toi une armure et une fourche, histoire de commencer, on va aller faire ça, voilà, 9 jours, c'est parti, si on trouve des combats sur le chemin et tout, on prendra les nouveaux, mais je pense que pour la première quête, à 3 crânes qu'on va faire, on va peut-être prendre des gens efficaces, alors les deux qui sont well rested non du coup, on va prendre Akatsuki, Akatsukwet, on va prendre peut-être Zmoisis, Mialis, là on a un bon DPS, et on va prendre Shobity pour un peu plus de tanking, on va prendre 3 potions, un outil, c'est parti, en avance, on se coule sur 3 cases maintenant, 4 cases du coup, ok, très bien, alors, c'est parti, on récupère du sel, pas mal, un combat, ouais, ok, on avait découvert 4 cases là, mais ça doit être parce que c'était la toute première, ah oui, ça commence à faire du monde, alors du coup, il y a qui qui va jouer ? lui et lui, on a Akatsukwet qui va jouer en premier, certes, ils ont quasiment tous joué avant nous, donc on va peut-être se reculer en fait, 2 de mouvement, 3 de mouvement, bon cela dit ils ont pas de masse de mouvement, 3 de mouvement mais il est tout à l'arrière, 3 de mouvement, ouais, on va reculer un peu, toi t'as combien de mouvement le mature charion là ? 3 de mouvement, 2, 3, tu peux nous atteindre, on va reculer un peu, toi t'as combien ? 3 de mouvement aussi, 1, 2, 3, ouais, là on devrait être à peu près hors de portée, jeter un petit piège, lui devrait avancer je pense sur le piège normalement, ah il est poussé vers nous, alors on peut le tuer, ou on peut lancer une petite tempête, c'est parti pour la tempête, toujours un plaisir, toujours un plaisir ce genre de compétence putain, ah ah ah, ah bordel, je pense qu'on va prendre notre envol, là, ah ça serait mieux si on pouvait aller un peu plus loin quand même, genre là, voilà, prendre notre envol jusque là, ça c'est pas mal, ici on va aller là, pour être sûr de pas, manger, d'être cerné, et on retape, malheureusement on le tue pas, ça c'est bien dommage, on voit qu'il est quand même capable de le tuer avant qu'il joue, ça c'est cool, un de moins, ouh la frenzy, ça fait plaise, ah lui du coup il a rien fait, alors ici, est-ce qu'on est capable de caler un petit conduit en un truc intéressant, alors la rainfall c'est un peu tôt, là on est obligé de toucher notre allié, ça c'est un cub, mais il est amélioré, donc on va lancer un conduit sur celui-là, ici, on est pas capable de la buter, c'est bien dommage, mais là on peut finir celui-là par contre, donc là on va encaisser un coup, notre bouclier a été pulvérisé malheureusement, alors lui va jouer, non, Mialis va le défoncer, donc on va aller finir celui-là, on aurait pu qu'il y ait deux autres à gérer, BIM ! Bon, c'est la 4 sous quads qu'il prend, mais en même temps, elle est là pour ça, là on pourrait se réenvoler, mais c'est immature, c'est pour ça qu'il est aussi costaud, ah dommage, très très dommage ça, il va jouer du coup, ouais parce que du coup, vu qu'il fait en sorte qu'on puisse pas le flanquer, il casse les roubignoles, voilà, ça c'est fait, bon, on a quand même mangé un peu, ah ouais, on perd une potion en plus, ça c'est pas cool, ok, on a bien exploré 4 cases, peut-être qu'on a une chance d'avoir 4 cases, petit snatchel, on récupère un peu de bière, pourquoi pas, ok, plus de chances d'avoir des blessures, ben c'est comme ça, oh merde un combat, ok c'est bon, ils nous ont pas en bûche, par contre ils jouent vite, on est vraiment sur de la bestiole qui trace sa route, alors E, 3 de mouvement, 3 de mouvement, 3 de mouvement, 2, 2, 3, 2, ok donc ça va, on est plutôt safe ici, il y a lui qui va pouvoir nous toucher, on va reculer d'une case, voilà, comme ça, c'est pas mal, un petit garde, sur le toit, très bien, on va pouvoir leur mettre des flammes dans la tronche, à eux, ah on a bien réduit le temps de channeling d'Aketsu Kouets, cool ça, allez, toi tu viens là, et tu leur balances un pilier infernal, c'est costaud, on leur fait 200 PV là, il résiste bien, il résiste bien, alors on peut caler un arc lightning peut-être intéressant, dommage lui on le voit pas bien, une tempête sur 4 ennemis, il y a moyen quand même qu'on touche un peu, ouais, 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 ok, on touche un peu, ouais, admettons, euh, j'aimerais que tu passes par là, c'est comment déjà, c'est comme ça, on va aller assez loin, pour qu'il puisse pas trop facilement nous flanquer, on va aller fixer celui-là, voilà, ça c'est un problème, il va falloir qu'on aille sortir Chobity de là, bon, après ils peuvent nous la sortir eux-mêmes de là, mais, ici, eux ils sont immunisés aux flammes, tout ce qui est flammes de toute façon, ils commencent à se rapprocher, ils sont nombreux hein, il va quand même falloir qu'on augmente un peu notre DPS sur ce coup-là, est-ce qu'on peut finir lui, oui, voilà, ça fait un peu moins déjà de dégâts, alors je pourrais aller là, ça va silencer toutes mes compétences, et on va le flanquer, on va le faire avec pour l'instant, un soin, un barrage, le Judgment, on va pas le tuer, mais pas loin, ça commence à piquer, et là on va se faire flanquer assez rapidement en plus, on va se décaler du coup, tant pis, Chobity qu'a pris une blessure, ok bah lui il nous a mis derrière, donc on a pu le flanquer, du coup on l'a défoncé, ça fait plaisir, ça, ça fait moins plaisir, ça, ça fait moins plaisir, allez on le finit, Chobity va falloir que tu prennes une popo, parce que t'as un petit peu douillé quand même, allez on le flanque, on tape, là on est en train de brûler également, je pense que, une petite pluie, voilà, ça va le faire, on finit celui-là, il nous emmerde plus, voilà, zmoeusis, vire nous ça, c'est bon ces dégâts, j'aime quand on fait ce genre de dégâts, bon, on mange un peu, on va pas se, on va pas se mentir, on va trouver un antidote, il va peut-être falloir qu'on prenne l'amélioration pour les, pour l'inventaire et pour les potions aussi, parce que ce genre de, ce genre de truc ça pique un peu, ok, par contre on va trouver le black iron juste là, voilà, on a des tools, ok, il nous en faut 3, je me disais, ça paraît bizarre que ce soit déjà fini, un petit scoot par là, un de malus, ah on perd encore un truc, l'antidote, dommage, peut-être que camper serait intéressant, on va aller jusque là, on dirait qu'il y a quelque chose derrière ce mur, c'est parti, allons voir, ah et là, on trouve de l'eau pour une fois, qui pourrait avoir, des propriétés de soins, et bah écoute, on va boire, ok, j'ai pas fait gaffe si on s'était vraiment soigné, mais peut-être qu'on a perdu un petit peu de dégâts, on va camper là, on a 2 camps, donc on peut se permettre de camper quand même je pense, on va prendre la vitality, on va recharger nos compétences, le moral, c'est un peu juste, mais on n'est pas non plus dans le mal, et on va prendre ça, le man wound, et du coup, on va mettre vous deux en lock out, ok, c'est pas mal, donc ça lui enlève juste un de vitesse, et on se prend un combat, ah, et cette fois, il y a une petite saloperie avec, et ils vont tous jouer avant nous, donc on va juste reculer, voilà, on va laisser venir, on sera même pas assez loin vers leur mouvement, mais bon, ah non, il y en a un qui a même pas joué au final, euh, on va lancer un petit bouclier ici, toi tu vas poser un piège là, alors à nous, ouf, 400 PV, ouais, voilà, on va le tuer avant, ça c'est cool, ici du coup, on va aller s'occuper de celui-là, le petit coup critique qui fait toujours plaisir, lui commence à bouger, il commence à bouger, je me disais tiens, il va encore rien faire, j'oublie ici qu'il tanque, il va quand même douiller là, on va continuer de channel head, ici, on va se débarrasser de celui-là, ça fera un petit peu moins de DPS, Chobity, elle va lancer son Aegis, donc ça va aller taunt, mais en même temps, elle prendra moins de dégâts, en plus, elle a un petit bouclier, pour encaisser, on ne peut pas tirer sur lui, il faut qu'on s'approche, on va venir là, on va retenter une tempête, deux touches, c'est pas ouf, mais admettons, ok, il me prend cher quand même hein, ici, on va claquer, un pilier infernal, ça va réduire un peu la pression, alors là, on va finir celui-ci, 50 power, et plus 1 de mouvement, pour un tour, je vais le faire que sur lui, enfin que sur elle, on va le faire, j'aurais bien voulu booster, j'aurais bien voulu booster, à 4 sous couettes, mais il était trop loin, qu'est-ce qu'il a fait, ah il a empoisonné le petit fumier, ok, on va diminuer le DPS, et après on va se focus sur celui-là, on va aller là, comme ça on pourra le flanquer, alors qu'est-ce qu'il fait, waouh, il commence à douiller la pauvre Chobiti, hein, on avait stabilisé les blessures, mais j'ai l'impression que ça a disparu, on va la soigner un peu, un petit coup critique, alors ça, ça fait quoi ? ah oui, si on fait quoi que ce soit, sauf reposer, on prend des dégâts, c'est vrai, allez, il faut le terminer là, ok, Akatsuko est un petit niveau, défense et morale, ça me parait bien, et t'as droit de débloquer une nouvelle compétence, on va prendre ça, et en plus t'as des ability points, plus de range pour ça, ouais c'est bien ça, go ! on prend le loot bien sûr, on va pas le laisser sur place, ça sera un peu con, par contre, on va filer une potion là, on avance, ah putain, on a cul de sac, on est obligé d'y aller, ah on est tombé sur une veine de fer, dans le mur, on récupère de l'iron du coup, très bien, parfait, on va la perdre direct, non ? qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! la phase de déploiement et skip pendant le combat, oh putain, ça va devenir complexe, on a pas tombé de bandage, non ? Chobity commence à douiller sa mère un peu, en plus elle commence tout au début du combat, parfait, tout à l'avant du combat, parce que pourquoi pas ? Tant qu'à skipper la phase de déploiement, on pourra mettre les gens blessés derrière, mais non ? L'autre avantage au moins, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui peut lui taper dessus, c'est pour ça. Il va falloir venir à l'aide, on va se regrouper, voilà. Un petit barrage, ouais, bof. Ça fait un peu chier d'utiliser ça, mais bon, ouais. Il faut quand même diminuer un peu le dégât là, comme ça Mialis pourra s'occuper du reste. Cours. Alors non, il faut que tu t'approches là. On va venir ici, histoire de te décaler un petit peu. Allez. C'est relatif, mais ça met du static charge, c'est toujours ça de pris. Alors je peux voler dans cette direction là, bof. On va taper. Ouch. 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 Oh putain la vache, se fait défoncer Mialis là. C'est la violence. putain putain t'es silenced en plus à cause de cette connerie là et tu te rates c'est parfait c'est parfait on va sortir Mialis du bordel on va commencer à faire un petit peu de dégâts parce que là ça pique quand même très fort en plus ils mettent du saignement et tout quoi alors on pourrait tuer celui-là avant qu'il rejoue on va essayer de se débarrasser de lui je crois que c'est peut-être un peu con parce que de toute façon il faut que je continue de taper dessus bon ok elle le rate comme ça c'est fait putain ça va piquer ok smoothie c'est à terre là on est toujours on peut toujours rien faire à cause de cette saloperie de trucs en dessous de nous là oh non sérieusement putain c'est abusé non c'est moi ici il est en train de se faire défoncer c'est Mialis qui joue après on va pouvoir le soigner alors je pourrais le sortir de là mais ça sert à rien non il faut que ce soit il faut que ce soit Mialis qui le soigne alors bon on va se contenter de taper alors merde on a plus de potion et on est silenced donc on peut rien faire si tu vas relever celui-là s'il te plaît un HP non il va se faire défoncer oh la la Asmoïsis qui tombe oh la mais franchement le truc qui casse le déploiement ça nous a tellement mis dans le mal on va se faire défoncer la tronche un truc violent quoi donc là c'est la fin de Mialis alors on va pouvoir au moins leur faire des dégâts oh putain la violence il en reste deux full life quoi c'est le moment dans le jeu où on se dit tiens ça va on s'en tire mais en fait le jeu te dit tiens regarde quelques ennemis un peu vénères pourquoi je le tue pas si je vais ici alors je le tue si je vais là ou là c'est chier je vais aller là pour le flanquer moi on est obligé de l'autre fait de toute façon la question se pose pas il faut faire du dégât oh le coup critique de blessure direct oh putain cette violence cette violence du jeu quoi allez relève toi ah mais il rejoue direct ok donc c'est mort là je peux essayer de la relever mais ça servira à rien ils vont rejoue de toute façon ok c'est la fin je l'ai pas vu venir j'avoue on s'est fait mais dépouiller la tronche quoi et oui on a effectivement perdu nos 6 mecs avec tout leur stuff waouh la violence alors on a quand même 1 sur 3 d'iron or je sais pas si on peut retrouver leur cadavre mais j'avoue ça pique hein je m'attendais pas à ça ok de toute façon on va arrêter l'épisode là il est bien assez long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501